Shadow Talk Dans un serveur isolé Extrait de Streetpedia Accès accordé Néonet rappelle aux nouveaux utilisateurs que ce serveur n'est plus sous maintenance. Aucune des fonctionnalités des C'est un serveur renommé Papa Simeon a des trucs à vous dire Qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? C'était un serveur néonet ça ? Comment s'est-il retrouvé au fin fond de la matrice loin des autres serveurs de Paris ? Qu'est-ce que c'est que cette fausse cité antique à la résolution toute moisie ? Mais en plus on voit rien ici avec cette brume orangée partout La mergon Ce serveur a l'abandon depuis deux ans Il a été déconnecté de tout appareil depuis tout ce temps Il a, disons, glissé dans des recoins obscurs de la matrice Sans personne pour le maintenir, son environnement virtuel se dégrade La coloration étrange de la brume vient de l'omniprésence des couleurs de Néonet Dans le décor virtuel d'origine C'est un peu comme de la peinture qui s'écaille A la différence que les résidus restent en suspension dans l'air A l'image des particules dans la SOX Ne vous éloignez pas trop Le centre de la ville est le terrain de chasse de conscience numérique sauvage du genre agressif Restez plutôt près du viaduc dans l'œil du cyclone Le cadre est un peu triste Né Mais il est à l'abri des oreilles et des yeux De cette petite raclure de Marianne et de son prétendu Dieu Nous avons pris toutes les mesures de confinement La conversation sera plus libre Isobel 75 Ok, et tu sais pourquoi Simeon nous a fait venir ici ? Calamity Jeanne Simeon et moi avons pris l'initiative de vous réunir Pour vous partager une série d'infos cruciales En collaborant sur le Jackpoint pour assembler le dossier Néorévolution Nous avons constaté que la mort de Fleur de Lys avait réduit à zéro le nombre de correspondants actifs sur le territoire français Total, beaucoup d'informations ne nous sont jamais parvenues Si on ajoute à cela Cambon Pro, Fleur de Lys, Gardez sous le coude Pas mal de documents, la perte est colossale Isobel 75 On ne va pas commencer cette discussion en disant du mal des morts Même si c'est probablement pas complètement faux Si on vous a réuni ici, c'est justement pour essayer de corriger le tir Et que je puisse vous donner enfin accès à des informations qui ne vous sont jamais parvenues Simeon Du coup, c'est à toi qu'on doit d'avoir eu accès à cette streetpedia ? C'est pas mal ça déjà pour rattraper notre retard Ceci dit, je ne suis pas naïf, tout a un prix Je me demande combien tu vas nous facturer pour tout ça Et surtout, ce que tu as à gagner dans l'affaire La facture est toujours la même dans les ombres Vous m'en devez une Et quand je viendrai réclamer mon dû J'entends que vous répondiez présent Pour ce qui est de mon intérêt dans cette histoire C'est l'échange d'informations Vous savez que je fais partie des Walking People Et même si on est plutôt basé à Berlin On a nos activités en France comme ailleurs Et l'état de délabrement des ombres dans l'Hexagone Ne sert pas à nos intérêts On va donc vous aider Parce que ça nous aide aussi Simeon Ce n'est pas que je tienne à nous distinguer de vous autres Mais section 89 Auquel Isobel et moi appartenons On n'est pas vraiment une organisation de coureurs des ombres Condorcet Ce n'est peut-être pas le moment de discuter cuisine interne Mais depuis que la néo-révolution nous a été volée Je ne suis plus sûre d'appartenir à la même organisation que toi Tu as choisi ton camp Celui de l'obéissance marianiste Isobel 75 Ok Gardez ce genre de discussion pour vos soirées cocktail Entre potes révolutionnaires Vous êtes tous les deux là car votre cause a des sympathisants Ici dans la Sprawl Guerrilla Et auprès des Walking People On a aussi besoin que vous soyez bien informé En outre Au bout du compte Vous avez les mêmes problématiques que ceux qui courent les ombres Sans compter le fait Que la néo-révolution est encore fraîche Et qu'il est prématuré de croire que section 89 Ne va plus être considérée comme une organisation terroriste Siméon Au moins, tu as le mérite de jouer carte sur table Tu veux restaurer notre réseau d'informations Afin de nourrir le tien Cela dit, je ne suis pas convaincu que tu sois bien mieux loti que nous auprès du Jackpoint Je me souviens que tu n'étais pas en odeur de sainteté avec les membres du réseau Tu faisais partie de ces fanboys de Captain Chaos Que Fastjack n'a explicitement pas invité dans son réseau Fastjack et moi, c'est clairement pas la grande amitié Mais la raison pour laquelle je n'ai pas été associé au Jackpoint Quand il l'a fondé C'est parce que j'avais quitté les ombres et rejoint Horizon Comme tu le dis, Skarnka, je joue carte sur table Ce n'est qu'après le massacre de Vegas en 2074 Que je suis revenu Et il m'a fallu quelques années pour recréer mon réseau Et surtout, ma réputation Quant au Jackpoint d'aujourd'hui J'ai payé mon dû à son Triumvira en compilant le dossier sur Paris Après la néo-révolution Et tu noteras que Fastjack ne s'est pas pointé pour mettre son veto contre mon admission Et vous savez comme moi Qu'il a encore assez d'influence pour le faire Du coup, tu as pu avoir accès aux documents publiés depuis 2077 Ce que Fleur de Lis ne nous a jamais transmis A terme, il faudrait aussi qu'on ait accès à ceux qu'elle a omis Pendant la course aux artefacts et la guerre civile des grands dragons De 2072 à 2074 A partir de 2075, elle a recommencé à bien diffuser les infos Mais elle s'est à nouveau arrêtée quand les événements en France se sont accélérés en 2077 M'a mergou Oui, mais ces documents, tels qu'ils, ne sont plus à jour Ils contiennent même parfois des informations erronées Sans compter qu'ils font aussi référence à d'autres auxquels vous n'avez pas eu accès Bref, au lieu de les partager en l'état Je vous ai préparé des compilations mises à jour Comme ça, vous aurez une information plus complète Plus pertinente Et aussi d'actualité Notez que pour pallier l'absence de certains documents Ça repart parfois un peu loin dans le passé Mais, au moins, vous aurez tous les éléments en main Ce qui vous permettra aussi de faire peut-être vos propres connexions Selon les informations à votre disposition Que je n'ai peut-être pas C'est mieux Si bosser pour les services et pour Dassault m'a bien appris quelque chose C'est l'importance de croiser les informations Afin de comprendre ce qui se passe, vraiment Mais dans notre travail, si tu captes pas ce qui se trame Crois-moi, t'es vite mort T'es un moubli Bon, Sim, t'arrêtes de radoter comme une grand-mère Et tu balances les infos ? Parce que ça craint ici Dispatch Quelqu'un peut me dire ce qu'un halloweener en exil fait ici La mer con C'est moi qui l'ai invité Dispatch et moi, nous nous connaissons depuis longtemps Même si, clairement, on n'a pas la même manière de courir les ombres Il en connaît un rayon sur la magie Et de manière improbable, les métaplans Enfin, preuve qu'il est plus malin qu'il y paraît Il échappe à Néopidie depuis près de trois ans Est-ce que ça pose un problème à quiconque ici D'avoir affaire au soi-disant assassin d'Antoine d'Orléans ? Simeon Sa présence me révulse Mais je suis sans doute le seul que cela choque ici Par respect pour toi, Simeon Je vais passer outre Patriote inquiet Si ça aide, dites-moi que je n'ai pas vraiment fait exprès de le passer par les flammes, ton vieux Jacques Dispatch Tu as d'autres invités mystères comme ça, Simeon ? Calamity Jeanne Oui, moi Invité mystère En effet, j'ai aussi invité invité mystère Comme pour vous tous, je me porte garant de lui Je réalise qu'aucun d'entre vous ne le connaît Surtout que ce n'est évidemment pas son nom de rue Il y a de bonnes raisons pour son anonymat, comme sa présence ici Faites-moi confiance Simeon Ouais Ce n'est pas vraiment comme si on avait le choix de toute manière Allez, passons aux choses sérieuses Dispatch a raison Ce n'est pas comme si ce serveur délabré était spécialement gemütlich, comme on dit ici Voilà en quoi consistent mes infos Quatre dossiers qui font la synthèse, autant que possible, de ce qui ne vous a pas été transmis depuis 2077 Le premier dossier est dédié à Eris et ses insectes Pourquoi ? Disons que j'ai de bonnes raisons de penser que ce sujet va rapidement redevenir d'actualité Simeon Moi aussi Les manœuvres militaires d'Ares, un peu partout sur la planète, mais spécialement aux Ucas, sont clairement suspectes Et elles cachent quelque chose de pas net, moi je vous le dis Carmo dit On est d'accord, Carmo Après ce premier document, je vous ai préparé un dossier assez exhaustif sur le SFC Cette histoire est un sacré foutoir Donc j'ai tenté de tout reprendre depuis le début Soit de la genèse du nanovirus A la résolution de la crise Tout aussi partielle que vraisemblablement censurée l'année dernière Simeon J'espère que tu auras su faire preuve de respect envers les victimes du SFC La mergou Disons que j'ai pas abusé du terme défracté, si c'est à ça que tu penses Pour la suite, on aura un topo sur les méga-corporations Je sais, je sais Streetpedia les évoque déjà toutes, une par une Mais bon, honnêtement Les néo-anarchistes sont sympas Mais leurs textes sont à la fois trop courts Très partiaux Et font là encore référence à des informations qui vous font défaut Bref, j'ai pris le temps de faire un petit état des lieux de chacune de nos triple A chéries Et d'évoquer où elles en sont à la sortie de cette satanée réforme corporatiste Enfin, toutes les triple A, sauf néonette Parce que, paix à son âme Et spin global Car son entrée en dit autant que j'en sais à ce stade Et leur ordre de présentation est un peu arbitraire Ou disons que c'est mon arbitraire C'est ton dernier dossier, Siméon, qui m'intéresse le plus Je réalise sa part d'incertitude Les informations sur la secte des nuls étant par essence difficiles à réunir Mais je suis pas la seule à penser, chez section 89 Qu'on y tient peut-être la clé de la destruction de Marianne Isobel 75 Tous parmi nous ne souhaitent pas la destruction de Marianne Et encore moins de notre prometteuse cyber-république, ma chère Isobel Cela dit, ce dossier m'intéresse aussi beaucoup Condorcet En effet, comme viennent de spoiler nos amis de section 89 Le dernier dossier concerne la secte des nuls On finira par lui car il fera débat une fois que vous l'aurez tous scanné Par contre, soyez courtois Attendez sa conclusion avant de commencer à discuter Allez, c'est parti pour le club de lecture le plus déprimant Depuis l'invention de Gutenberg fight früh ruh fui réjou 10 0 2 2 1 2 2 1 C'est parti !